Maintenant, nouvelle économique, l'horizon s'assombrit sur le marché de l'emploi. On nous répète depuis des années maintenant que le taux de chômage est au plancher, que la pénurie de main-d'oeuvre est aiguë dans tous les secteurs. Reste qu'en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est fragile. Avec le ralentissement économique, les pertes d'emploi s'additionnent, elles défraient les manchettes. En fait, depuis le début de la semaine, 150 postes chez Lyon Électrique supprimés avant hier, 150 aussi chez PricewaterhouseCoopers, des milliers d'emplois supprimés chez le géant automobile Volkswagen. Il y a même ByteDance, propriétaire de TikTok, qui va supprimer 1000 emplois à travers le monde. Pour en parler ce soir, Annie Boilard, elle est spécialiste des ressources humaines. Bonsoir, Annie. Bonsoir, M. Zappa. On le sent, il y a un ralentissement économique et là, les pertes d'emploi, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années, ça revient et ça occupe beaucoup de place dans l'actualité. Oui, puis effectivement, c'est comme ça commence à tourner un petit peu la vapeur. C'est un temps où c'était plus difficile pour les entreprises de recruter en début d'année, juste en début d'année. Là, c'est une autre réalité. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher des ressources. Puis on sent que c'est différent le marché de l'emploi. C'est différent. Puis en même temps, quand on parle aux employeurs, ce qu'ils nous disent, c'est que pour une première fois depuis bien des années, ils reçoivent des CV. Oui, c'est ça. C'est plus facile de recruter. Et non seulement ils reçoivent des CV, mais ils ont le luxe de faire des entrevues d'embauche. Des choix, de choisir leur candidat, effectivement. Puis c'est intéressant de se le rappeler parce qu'il y a des gens avec la... On parle tellement de la pénurie de main-d'oeuvre qu'ils se disent, « Ah bien, tu sais, si quelque chose me déplaît dans mon travail, c'est pas compliqué, je laisse aller puis je trouverai la semaine prochaine, j'aurai trouvé un nouveau boulot. » Sans dire que c'est impossible parce qu'il y a certains milieux d'emploi où c'est encore très dans le contexte de la pénurie. Bien, aujourd'hui, c'est plus nécessairement vrai. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre de mauvaises décisions en lien avec leur carrière parce qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas nécessairement arriver. Puis il y a aussi des gens qui peuvent... Des fois, ils envoient leur CV puis je comprends pas, j'ai pas eu de nouvelles, tu sais, on m'a pas rappelé. On est plus habitués. Puis là, on se dit, « Hey, il y a quelque chose qui va pas avec ma candidature. » Alors que non, c'est la nouvelle réalité. On l'a vu hier, d'ailleurs, à l'usine de Nordvolt, là, sur la rive sud de Montréal. Le PDG a dit, « On a reçu 3000 candidatures, on n'espérait pas tant dans un contexte où on parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. » Alors, est-ce que c'est signe que les employés, qui avaient le gros bout du bâton depuis 3-4 ans, sont en train de perdre un peu ce rapport de force? Ce que je vous dirais, M. Zappert, c'est définitivement qu'il y a des catégories qui se présentent. En fonction du niveau d'éducation, du milieu, de l'industrie dans laquelle on travaille. Également, la région géographique au Québec, c'est pas la même chose partout. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que c'est plus, tu disais, des fois, du beurre d'arachide sur une rôti égale partout pour tout le monde. Définitivement, c'est plus comme ça. Donc, c'est encore le cas pour certains moments, à certains endroits, mais il ne faut pas prendre pour acquis. Non, je parlais, ça va du restaurateur. Je parlais au propriétaire d'un Tim Hortons en achetant un café en fin de semaine qui me disait, « C'est incroyable, je reçois des CV, puis je sens que les gens cherchent un emploi. » En même temps, c'est un peu une mauvaise nouvelle pour le contexte économique, Annie Boiler, parce qu'on vit en ce moment un contexte de décroissance démographique, de vieillissement de la population, un ralentissement économique dont les prochains mois seront difficiles pour bien des Québécois. Bon, c'est jamais une bonne nouvelle quand ça, ça se produit, c'est certain. Puis, ça l'enlève du pouvoir aux employés. Là, on arrive proche de la période des Fêtes. Ce n'est pas le fun d'être dans une situation où on a des doutes, parfois. Puis, ce n'est pas le fun non plus quand on perd notre emploi à ce temps-ci d'année. Ça fait qu'effectivement, il y a un pouvoir qui rebalance au profit des employeurs. Je veux qu'on donne un conseil en terminant aux gens qui nous regardent. Puis, vous l'avez mentionné, on est à un mois de Noël. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui craignent de le perdre. Ils sont dans des secteurs financiers, par exemple, qui éprouvent des difficultés et qui ont de l'anxiété. Comment on gère ça? Puis, qu'est-ce qu'on doit faire si on craint de perdre notre job? Puis, ça, c'est le fun de commencer avant que quelque chose se soit produit. D'abord, développer son réseau, réallumer, réentretenir son réseau, connecter avec des entreprises où on aimerait possiblement travailler si quelque chose arrivait dans notre organisation à nous. Commencer à faire des coucous, suivre sur les réseaux sociaux, connecter, reconnecter avec des gens qui peuvent nous donner de l'information sur ce qui se passe, définitivement. Ensuite, mettre à jour son CV par rapport à nos réalisations qu'on a... Pour être prêt. Pour être prêt. Puis, petit truc et astuce, là. Il y a des gens, parfois, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps pour préparer des lettres de présentation. Oui. Puis, qui sont très uniformes dans leur CV. Toujours le même CV, mais personnalisent la lettre de présentation. Gardons en tête que ce sont souvent de l'intelligence artificielle, des robots qui reçoivent les CV. Les lettres de présentation sont parfois lues, parfois moins. Donc, il faut se concentrer sur le CV. CV, les mots-clés dans le CV. Travailler là-dessus dans un contexte où il y a beaucoup de nervosité sur le marché de l'emploi. On aura l'occasion d'en discuter. Desjardins prévoit qu'on va passer de 4,5 % à 6,5 % de taux de chômage d'ici le printemps. Ça risque de brasser. Annie Boalard, spécialiste en ressources humaines, merci beaucoup. Plaisir.